Il y a longtemps, dans la mystérieuse ville d'Eldoria, où l'ordre social décidait du serre de Chaka. Les citadins luttaient quotidiennement sur le pouvoir arrogant de la maiglesse, chaque jour était un combat pour leur survie. Dans cette ville, une pauvre orpheline d'une beauté exceptionnelle, nommée Orphélie. Elle possédait une capacité particulière à comprendre le langage des animaux. Cependant, au lieu d'être accueillie pour cette capacité unique, cela ne faisait que le vin se sentir plus seul au milieu de la foule. Parce que les habitants de la ville se séchotaient à propos des capacités d'Orphélie, les considérant comme grandes natures, voire dangereuses. Orphélie, hier, une de mes brebis que vous avez guéries m'a bousculée dans la bergerie. Lui avait ordonné de le faire. Et ces corbeaux noirs qui sont apparus de nulle part et ont rempli les champs ? N'est-ce pas à cause de toi, Orphélie ? Vous êtes effectivement un désastre, disparaissez vite. Les rhumains ont fait d'Orphélie un sujet de préjugés plutôt que des compréhensions et d'acceptation. Cela est tellement bizarre. Nous devrions rester loin d'elle pour éviter les conséquences. Aide-moi, s'il te plaît ! L'une des choses les plus déchirantes pour Orphélie a été le sentiment d'être impromise et de n'avoir personne à ses côtés. Peut-être qu'il a poussé le chat dans les égouts ! Orphélie, comment as-tu pu faire ça à un pauvre chat ? Comme c'est cruel ! Ce n'est pas ce que tu penses ! Se sentant totalement impuissante, il a choisi de vivre dans une petite maison au fond des bois, presque isolée de la ville. Grâce à sa capacité spéciale, Orphélie cherchait toujours des moyens d'aider les malheureuses créatures qu'il rencontrait. Retourne chez tes parents. Ne taire plus et ne te perds plus, petit. Merci, gentille fille. Par un après-midi sombre, avec de grands nuages dans le ciel, Orphélie marchait le long du chemin des airs familiers menant à sa petite maison. Soudain, il s'est arrêté en entendant des égénissements douloureux sous les buissons au bord de la route. Dans la pénombre, Orphélie aperçut un pitoyable petit chien, sale et blessé, grelottant dans l'air froid. S'approchant doucement, il parla au chien sur un temps apaisant et compréhensif, ce qu'il seul pouvait faire. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Puis-je t'aider ? N'aie pas peur. Laisse-moi te penser, je serai très douce. Le chien semblait ressentir l'amour et la sécurité d'Orphélie, saisie remplie d'espoir. Orphélie enroula son manteau autour du chien, essayant de le réchauffer dans le froid de la nuit. Orphélie ne pouvait ignorer ce pauvre chien. Tout le monde sera Togo, ça veut dire courageux. Merci Orphélie. Depuis que Togo est entré dans sa vie, Orphélie ne se sent plus seul malgré les difficultés. Non Togo, ne fais pas ça. Avec Togo à ses côtés, Orphélie a trouvé du réconfort. Considérant le chien comme la seule lumière dont il est énorme de sa vie. Togo avec sa nature enjouée et sa nature robuste a non seulement apporté de la joie. Mais a également aidé Orphélie dans ses tâches difficiles, transportant de grosses bûches pour l'aider à gagner sa vie. Plus qu'un ami simple, Togo semblait comprendre chaque pensée, trouvant toujours ses moyens de dissiper la tristesse, faisant rire et réchauffant le cœur d'Orphélie dans la froideur de la survie. Merci beaucoup Togo, merci d'être venu vers moi. C'est à moi de devoir te remercier Orphélie. Après des jours paisibles ensemble, les choses ont commencé à se compliquer lorsque son temps, un tyran avide écoïste, le plus riche de la région, est entré dans les bois à la recherche de matériaux rares pour son nouveau projet de château. En se promenant, il remarque à Togo, le chien adorable et fort d'Orphélie, attirait son attention à beaucoup de sinistres attentions de capturer le chien pour son propre usage. Ce chien est assez intelligent, l'avoir serait en effet très utile. Bonjour ma fille, votre chien est assez intelligent, mais il semble que cela doit être difficile pour vous de prendre soin de lui, ne sais pas. Togo est vraiment adorable, je ne trouve pas cela difficile du tout. Au contraire, depuis que j'ai Togo, je sens que cette vie est devenue beaucoup plus lumineuse. J'aime beaucoup ce chien. Si vous acceptez de laisser venir avec moi, je vous promets de vous laisser une grosse somme d'argent, suffisamment pour que vous puissiez vivre confortablement pour le reste de votre vie. Mais Orphélie, avec son cœur déterminé et son amour éternel pour le Togo, a fermement refusé. Je préfère avoir faim plutôt que d'être d'accord. Laissez-nous tranquilles, ne dérangez pas nos vies. Avec une intention malveillante, Santin a revendiqué le Togo comme son animal de compagnie perdu. Personne ! Attrapez vite le Togo pour moi ! Non, tu ne peux pas faire ça ! Laisse Togo tranquille ! Ophélie a lutté pour empêcher ses actions sombres et dans la bagarre, Ophélie a malheureusement été blessée. Cette situation a réveillé une force inattendue au Togo. Le chien devint immédiatement maldéçu, hérissé de puissance, affrontant sans hésitation les méchants. La détermination et le courage du Togo ont rendu les méchants qui ronquent incapables de résister, les forçant finalement à se retirer temporairement par frustration. La force protectrice du cœur sincère du Togo a maltenu la paix pour tous les deux, pouvant que l'amitié et la loyauté semblément de vie la plus noble. Après la bataille, Ophélie était épuisée, gravement malade et avait des eruptions cutanées partout, ce qui inquiétait profondément Togo. Pendant qu'il s'occupait longtemps d'Ophélie, Togo n'a jamais quitté son chevet un seul instant. Quand Ophélie s'est réveillée de son coma, voir Togo a rendu ses émotions confuses. Soudain, il a pris une décision choquante qu'il a grandement affecté le Togo. Avec beaucoup de détermination, Ophélie a conduit Togo là où elle désirait le moi, aux portes de son tas. Ophélie semblait prête à renvoyer Togo, au léchant d'une grosse somme d'argent. Les paroles d'Ophélie ont transpercé le cœur de Togo comme un poignard provoquant douleur et trahison. Non, ce n'est pas ça, Ophélie. Ta grave maladie doit affecter tes pensées. Non ! Non, Togo. Je n'ai jamais été aussi consciente. Maintenant, tu es à moi. Sur le chemin du retour, Ophélie affronta les regards sceptiques et les murmures du villageois. Ophélie est tellement égoïste ! C'est vrai, même si la chaîne est fidèle comme ça, elle ose quand même faire ça. Cependant, le regard déterminé d'Ophélie faisait disparaître tous les jugements dans l'insignifiance. Pendant ce temps, au milieu de ses sentiments d'impuissance et de confusion, Togo aspirait à connaître l'histoire derrière les actions d'Ophélie, mais ne pouvait pas la supporter qu'en silence. Son train était extrêmement heureux d'avoir acquis Togo. Un chien intelligent et fort, mais Togo n'a pas été joyé. Elle a été contraint aux travaux forcés avec de sinistres intentions. Ophélie, t'as abandonné. Si tu ne m'oubliais pas, je te ferai souffrir de la faim. Un jour, alors elle était en service pour Santa. Togo aperçut par hasard la silhouette d'Ophélie qui passait, l'air frêle et maigre. Son cœur toujours désireux qui l'a poussé Togo à trouver à tout prix un moyen de retourner auprès d'Ophélie pour découvrir la raison pour sa décision. Une nuit, alors que Santa et ses serviteurs se réjouissent d'un festin, Togo vit une parfaite occasion de s'échapper. Elle s'est faufilée dans la cuisine, où il savait qu'il y avait une petite fenêtre souvent laissée ouverte pour évacuer la chaleur pendant la cuisson. Même si la fenêtre était haute et difficile à atteindre pour un chien, Togo n'a pas hésité. Allez Togo, tu peux le faire ! Utilisant son agilité, il grimpa sur les chaises et la table à proximité, sautant finalement par la fenêtre et faillait échouer. À ce moment précis, Santa entra dans la cuisine pour chercher du vin pour le festin et aperçut accidentellement le nombre de Togo glissé par la fenêtre. Cependant, à cause de la faible lumière et de son état légèrement ivre, Wow ! Ce foutu fantôme m'a fait sursauter ! Togo saisit cette confusion et courut rapidement dans l'obscurité de la nuit s'échappant du château sans être détecté. Il s'est précipité loin de l'endroit familier dans lequel elle avait été emprisonnée, commençant son voyage de retour pour retrouver Ophélie. Après une nuit longue et épimible, Togo est enfin rentré dans la maison dont elle avait toujours rêvé dans son cœur. En franchissant la porte, la vue d'Ophélie n'était pas assez dont elle se souvenait. Elle avait l'air fragile, le visage fatigué par la maladie. Que fait Togo maintenant ? Est-ce qu'il vit bien ? Peut-être qu'il sera meilleur là-bas, s'assurer que Togo est un foyer, même si c'est au côté de quelqu'un de cupide comme Samtoun. Vaut mieux que de laisser Togo souffrir de la solitude et de la faim pendant mon décès. Ophélie, ne t'inquiète pas pour moi ! Hein ? Togo, pourquoi ? Pourquoi es-tu revenu ? Tu devrais vivre confortablement avec Samtoun maintenant ! Tu me manques au Togo. Le Togo déteste Santin. Le Togo veut rester ici pour te rendre plus heureux chaque jour. De plus, Santin non seulement n'a pas bien traité Togo, mais elle a aussi beaucoup maltraité. Voyons Ophélie frêlée malade. Togo sortit soudain de lui-même une rare fiole de potions. Hein ? Santin, un médicament précieux, Togo l'a pris. Bois-le vite ! Ophélie l'essayait rapidement et fut surprise de voir son corps se rétabli progressif. Les deux se comprirent mieux après ce voyage de séparation. Ophélie, persuadée par Togo, accepta de le laisser rester. Santin est très cruel et jette les maladies dont les ruisseaux et les villageois ont la même maladie que toi. Puis ils vendent ces médicaments pour gagner de l'argent. Elle est vraiment cruelle. C'est vrai. Ce n'est pas pour rien que juste après le conflit avec Santin, je suis immédiatement tombée malade. Peut-être parce qu'il veut se venger et que je me sente impuissante en lui donnerant Togo. Lors d'une sortilleuse fête organisée par le tyran Santin, elle s'est vantée auprès des invités d'un vaste on sait qu'il venait de saisir affirmant qu'il contenait une mystérieuse eau de vie. S'il vous plaît, profitez de cette aura est précieuse. La boire ne rendra fort. Profitez-en. Cependant, lorsque Santin a ouvert le vase, au lieu de recourir à la magie, elle a déclenché par inadvertance et terrifiante épidinée dans toute la ville, transformant la célébration commémorative en un désastre tragique. Bien qu'il ait reçu beaucoup d'eau contre la maladie, Santin croyait avec confiance qu'il avait une antidote, alors qu'il ne s'inquiétait pas. Mais sa grande surprise, le flacon de médicaments a disparu, ce qui a également mis fin à sa vie. Sous le couvert de la nuit, la ville d'Eldoria tomba soudainement en ruine. L'épidémie se propage rapidement, enveloppant chaque recoin d'une obscurité cendre. Partout des riches et pauvres, personne n'a été épargné par cette épidémie, sauf Ophélie et Togo. Conscientes de l'origine de l'épidémie, Ophélie et Togo étaient déterminés à trouver une solution pour sauver la ville. Nous devons rapidement trouver un moyen de sauver la ville. Ophélie expérimentait la médecine de Santin utilisant son intelligence et la recherchait sans relâche jour et nuit. Il savait que l'ingrédient le plus important de l'antidote est eu et l'herbe rare trouvée sur la haute montagne persille. N'ayant pas peur du danger, Ophélie partit en toute hâte. Turmentant tous les dangers, il a continué jusqu'à ceux qui soient épuisés. Mais c'était la nuit de désespoir. Lorsqu'il rouvrait les yeux, à sa grande surprise, l'herbe sacrée était juste à côté d'elle. Après d'innombrables jours et nuits de recherche, Ophélie a créé un antidote miraculeux pour sauver la ville de l'épidémie. Après avoir été libérée du seuil de la mort, Santin a montré de profondes morts mais il n'a pas pu échapper à la justice. Les citadins ont progressivement pris conscience de la vraie valeur d'Ophélie et fondir tout en larmes de joie lorsqu'ils furent soulevés par Ophélie. Merci, Ophélie. Sans toi, on ne sait pas ce qui serait arrivé. Je suis désolé pour les mots méchants que je t'ai dit à votre sujet auparavant. Tant que je vois tout le monde s'en est sauf, je suis plus que satisfaite. La joie de la victoire était mêlée de tristesse car Ophélie ne voyait le Togo nulle part. Il s'est avaré que le sacrifice silencieux de Togo, le chien fidèle, était la clé fidèle de la précieuse pension. Le chien est parti tranquillement dans la nuit. Nous ne voulons pas inquiéter davantage d'Ophélie dans la crise de la ville. Sauvez la ville tagère et Ophélie sera heureuse. Mais la montagne était dangereuse et sa force limitée, Togo est décidé juste après d'avoir remis l'herbe sacrée à Ophélie. Après avoir appris le sacrifice de Togo, Ophélie a ressenti une profonde douleur. La peur était trop grande pour qu'il l'accepte immédiatement. Il avait l'impression d'avoir perdu partie d'elle-même une amie fidèle, une compagnante et remplaçable. Cependant, au fil du temps, la douleur s'est progressivement transformée en force, rendant Ophélie la plus forte. Sans le Togo à ses côtés, la belle amitié avec le Togo est toujours restée à jamais dans le cœur d'Ophélie. Elle poursuivit sa mission de sauvetage des malheureuses créatures, les rendant aussi heureuse que Togo l'avait rendue. une photo d'un mariage chaotique et bizarre a eu lieu. Mais qui était-il et que l'aurait-il arrivé ? Explorons ensemble. Enfim, des forêts sombres. Cet endroit dangereux, il y avait un hôtel spécial et effrayant nommé Transylvania. Cet endroit appartenait le grand-comte Dracula et n'accueillait que des invités monstres. Jusqu'à ce que sa fille bien-aimée ma vie tombe amoureuse d'un garçon humain et ont surmonté l'innombrable défi pour trouver leur amour. Enfin, Dracula a permis aux deux de se marier et a accepté d'accueillir des humains pour vivre ici. Après avoir organisé le mariage de sa fille, Dracula pensait que la vie serait toujours paisible et heureuse. Mais peu à peu, elle a découvert que ma vie était toujours curieuse de la vie humaine moderne. Il a toujours été enterré dans des appareils technologiques voulant voyager dans le monde humain et vivant dans un style moderne sans la vie. Pendant ce temps, pour Dracula, noter le Transylvania et les choses remplies de magie étaient les endroits les plus intéressants. Cependant, les différences d'opinion et d'intérêt entre les deux n'ont fait que grandir et personne ne voulait écouter ou sympathiser avec la position ou les sentiments de l'autre. Par conséquent, Jonathan devait toujours intervenir pour résoudre les problèmes, les conflits et les différences entre son Dracula et sa fille. Même le jour de son propre anniversaire. Mais papa, Jonathan est un humain moderne, alors il aimera certainement ce genre de fête d'anniversaire et de gadget. Alors que Jonathan était bouleversée par la dispute entre Dracula et sa fille, soudain, la meilleure amie de ma vie et la petite fille de loin le loup-garou, Emma est apparue. Bonjour, hôtel Transylvanie. J'ai fait un voyage. J'ai entendu dire que c'était l'anniversaire du mari de ma vie aujourd'hui, alors j'ai un cadeau. Emma, vous êtes de retour. S'il vous plaît, aidez-moi à conseiller ma vie quelques mots. Emma, tu es de retour. S'il te plaît, aide-moi à conseiller papa quelques mots. Emma était confuse de ce qui se passait et a dû écouter le débat entre Dracula et sa fille. Même le style vestimentaire d'Emma était quelque peu similaire à celui des humains. Alors ma vie l'admirait et voulait posséder ses tenues. Ma petite souris, tu ne peux pas porter ce genre de vêtements comme le font les humains. C'est trop bizarre et trop rouge et complètement inadapté à notre style élégant et sophistiqué. Mais je ne suis plus une gamine. J'ai aussi envie de faire des choses qui me plaisent. S'il vous plaît, n'interdisez plus mes hobbies. Malheureusement, lorsque Dracula et sa fille se sont disputés, ils ont ruiné le cadeau d'Emma pour Jonathan. Tullemonde, petit, s'il vous plaît, écoutez les opinions des autres pendant un moment. Je veux juste une fête d'anniversaire amusante avec Tullemonde. « Cependant, si Tullemonde continue à se disputer comme ça, je vais aller dans ma chambre. Et jusqu'à ce que vous soyez tous les deux disposés à écouter et à comprendre les points de vue de l'autre, alors venez me trouver. » Ensuite, Jonathan retourna dans sa chambre tandis que Dracula et Emma continuait à bouder le récent Kawa. Pendant ce temps, Emma sourit mystérieusement et partit. Le lendemain, lorsque Dracula et sa fille sont venus s'excuser auprès de Jonathan et n'ont entendu aucune réponse de sa part. Les deux d'entre eux se sont inquiétés et ont essayé de s'introduire dans sa chambre. Mais tout ce qu'ils ont trouvé était une pièce en désordre et Jonathan était parti. Ensuite, ils ont trouvé une lettre intentionnellement laissée à proximité. « Mavis, je n'aurais jamais pensé que tu aurais un mari humain aussi intéressant, mais il semble que ton père et ton fils n'aiment pas beaucoup Jonathan. Alors, je l'ai emmené dans un meilleur endroit où vivre. » Dracula et la vie ont observé les traces autour et ont découvert les ombrelles de pas d'Emma menant à sa cachette de l'autre côté de la voraine. Pas conséquent, bien que les deux pères et filles soient toujours en colère. ils ont mis un coupé pour retrouver Jonathan. Malheureusement, aujourd'hui, le soleil brillait de mille feux et la lumière du soleil était l'une des faiblesses des vampires comme Dracula et sa fille. Dracula s'inquiétait de savoir comment voyager au soleil lorsque Mavis trouva rapidement le miroir magique et que tu nous as avec la portion. Chérie, qu'est-ce que tu fais ? En ce moment, Jonathan et moi venons de donner un nouveau travail au miroir magique. C'est pour l'aider à devenir un smartphone comme les humains. Et regarde, le miroir magique m'aide à commander une calèche. Rien de tort. Une calèche est derrière la porte de l'hôtel Transylvanie. Je ne m'attendais pas à ce que l'amélioration de certains objets magiques en dispositif technologique de communication soit si intéressante et pratique pour les humains. C'est pourquoi j'aime la vie humaine comme ça. Après avoir parcouru une distance, le cheval s'est soudainement arrêté et ne pouvait plus continuer. Dracula et sa fille ont regardé à l'extérieur et ont vu des buissons épineux partout, ce qui rendait difficile le passage. De plus, cet ouvrage était comme un labyrinthe d'épineux et ne pouvait donc pas déterminer la direction à suivre. Pas conséquent, Dracula a donné sa cape à ma vie. Bien que mon père et moi nous disputions encore, s'il n'avait pas cette cape, il serait également affecté par la lumière du soleil. Je ne peux pas le laisser souffrir. Lorsque ma vie était sur le point de rendre la cape à Dracula, et l'arrêta rapidement. Après tout, je suis un vampire millénaire. Donc ma magie et mon endurance sont meilleures que les vôtres. De plus, ce petit rayon de soleil n'affectera pas ma magie et ma santé. après cela, Dracula a essayé de s'envoler pour poser des questions sur la situation de Jonathan avec les étranges créatures d'Emma. Au début, ils n'ont fourni aucune information sur les allées et les venues de Jonathan, ce qui a mis Dracula en colère. Cependant, Dracula rapidement utilisait les pouvoirs hypnotiques du vampire pour leur faire montrer le chemin à Jonathan. Parfois, utiliser la magie est vraiment efficace et rapide dans ces situations. Bien sûr, ma chérie. Mais avant ça, la performance avec ton miroir magique n'était pas mal non plus. Dracula sourit et s'avança avec Mavi. Finalement, les deux pères et filles ont trouvé la grotte d'Emma. Mais lorsqu'ils sont entrés, ils ont vu Jonathan être renforcée de les pousser. Mavi se précipita furieusement vers Emma. Mais Emma a immédiatement ordonné à ses complices d'utiliser des miroirs pour refléter la lumière du soleil et rendre Mavi incapable de bouger. Dracula était inquiet et paniqué quand il a vu cela. Mais il a ensuite vu le miroir magique de Mavi à proximité. À contre-cœur, Dracula a essayé d'utiliser le miroir magique et a rapidement commandé un parapluie géant. Très vite, un collier a été envoyé à la grotte d'Emma à la surprise de Dracula. Puis, il a utilisé la hâte pour protéger sa fille de la lumière du soleil. Je ne m'attendais pas à ce que ces choses ressemblent autant à de la magie. C'est très bon et peu facilement demander tout ce dont j'ai besoin. S'il reste du temps dans le futur, je veux aussi explorer le monde moderne avec toi, Jonathan. Je suis tout à fait disposée à le faire. Cependant, Emma a toujours refusé de lâcher le nu au père-fille de Jonathan et Dracula. Pourquoi restes-tu là ? Dépêchez-vous et déchirez ce parapluie. Dracula, furieux, lança un regard noir aux loups pour les inciter. Mais cela n'y a rendu que plus agressif, attaquant vers eux car ces loups étaient toujours attirés et stimulés par les choses rouges. Par conséquent, ma vie a rapidement demandé au miroir magique de créer un faisceau laser rouge pour maîtriser les loups. Alors que ma vie commençait à créer le laser à partir du miroir, Emma et ses subordonnés loups étaient excités, poursuivant le faisceau laser. Profitant de cette opportunité, le duopère-fille s'est envolé rapidement vers eux et a abattu chacun, sauvant Jonathan. Mais quand ma vie était sur le point de frapper Emma, Jonathan est intervenu. Mais arrête, s'il te plaît. C'était juste un défi que nous avions prévu. Quoi ? C'était vrai que Jonathan pour éviter que Dracula et son père ne se fassent l'un contre l'autre. Avait conspiré avec Emma pour le kidnapper et réconcilier leurs relations comme avant. Désolée de ne pas te l'avoir dit plus tôt ma vie. C'est bon. Merci à vous deux de nous aider à comprendre que la technologie et la magie ont toutes deux des forces et des faiblesses. Ce que nous devons savoir c'est comment les utiliser de manière appropriée et efficace pour accomplir la tâche. Et la leçon importante est que dans une famille, les pères et les fils doivent également prendre le temps de partager et de comprendre les expériences de chacun. Ainsi que de ne pas être trop conservateur avec ceux qui l'aiment, ceux qui lui ont aux opinions et aux préférences des autres. Enfin, la famille Dracula a pu se réconcilier et se préparer à des nouvelles choses à l'avenir. Quoi, Fairy Tales ? Elle était une fois au pays des merveilles. Vivait la belle princesse Viva, qui possédait la magie de faire fleurir les fleurs et de donner vie aux plantes. Dès que Viva agitait la main, toutes les plantes et les fleurs florissaient et étaient fraîches toute la journée. C'est parce que quand la princesse est née, il y avait une magie verte qui volait du ciel à son berceau et lui a donné ce cadeau. Depuis, la princesse viva des pouvoirs magiques et passait habituellement du temps avec les gens en prenant soin des arbres et de la nourriture de sorte que Viva était considérée comme un trésor du royaume. Un jour, une fumée sombre et mystérieuse est apparue de sa main quand Viva était sur le point d'utiliser son pouvoir avec un petit germe. qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ma magie dégage-t-elle une lumière noire et fait dépérir le germe ? Non, je dois essayer de trouver la raison. Après cela, Viva se précipita dans le jardin et essaya à nouveau la magie. Mais la fumée noire de sa main fit dépérir les arbres. Malheureusement, les gens qui travaillaient ce genre ont accidentellement été témoins de cette scène effrayante et se sont immédiatement fait passer le mot. Regardez la main de la princesse. Il semble que la magie de la princesse soit maudite. Cela prouve que le pouvoir doté de la princesse a disparu. Même sa magie a maintenant causé un désastre pour nos récoltes. Alors, le pays est sur le point de tomber dans la misère ? Immédiatement, tout le monde le rapporta au roi et à la reine. Ils ont suggéré que la princesse soit détenue afin de ne pas répondre la magie noire dans tout le royaume. Bien que le roi et la reine aient eu le cœur brisé, ils ont dû décider d'enfermer Viva dans la chambre temporairement. Que faire maintenant si je ne peux pas retrouver la magie comme avant ? Je serai définitivement enfermée dans la pièce pour toujours. Je dois trouver la cause et la solution dès que possible. Alors que Viva était confuse, il vit un papillon passer à la fenêtre et apporter avec lui de la fumée noire. Cette fumée noire est très semblable à la magie de ma main. Donc, si je suis ce papillon, je saurais pourquoi mon pouvoir a disparu et d'où vient la fumée ? Papillon, pouvez-vous m'indiquer d'où vient cette fumée ? Après cela, Viva s'y faufilait hors du palais et a suivi à la direction du papillon de notre forêt sombre. Alors que Viva se promenait dans la forêt, elle entendit une voix basse résonner à Poxy. « Y a-t-il quelqu'un ? S'il vous plaît, aidez-moi ! » Avec une nature gentille, Viva a suivi l'écho du cri et a vu une fille allongée dans la forêt. « Mademoiselle, s'il vous plaît, aidez-moi ! » « D'accord, je ferai de mon mieux. » Viva regarda autour de lui et utilisa les vignes pour sauver la fille. Cependant, pendant que Viva a sauvé Ira. Les deux n'ont pas remarqué qu'il y avait une petite lumière qui l'a fait quand ils se touchaient les noms. « Merci beaucoup de m'avoir sauvée. » « C'est rien. Mais, qui êtes-vous ? Pourquoi êtes-vous dans cet endroit sombre et désert ? » « Je suis Hera, la fille malchanceuse qui vit dans un village voisin. » Il s'avère qu'Era a aussi reçu le sang quand il était enfant. Cependant, la magie d'Era a été considérée comme un mauvais présage pour tout le village. Elle a causé beaucoup de problèmes au raison d'un manque de contrôle. Chaque fois qu'elle était nerveuse ou effrayée par quelque chose. Mais un jour, la puissance d'Era a crié de la fumée noire, provoquant les flammes magiques de plus en plus hors de contrôle. En conséquence, elle a été chassée du village par les villageers pour regarder dans cette forêt quand elle a vu la fumée noire comme la saignée. On dirait que notre magie est sous l'influence de cette fumée noire. Oh, vous avez raison. Est-ce que notre source d'énergie est liée l'une à l'autre ? Et pourquoi ces choses étranges se produisent ? Au lieu de rester ici, allons trouver la source de notre force. Et pourquoi ces choses étranges se produisent ? C'est logique. Mais n'avez-vous pas peur que je vous porte malheur ? Non, jamais. Après cela, ils ont continué leur chemin pour suivre les instructions du papillon. Pendant ce temps, les deux filles se sont profiées à beaucoup de choses et se sont rapprochées. Et puis, il y a eu des nuits où il faisait froid, il avait du vent. Era aimait son ami, alors il a essayé sa magie pour créer du feu pour Viva. Cependant, en raison de l'anxième, Era a de nouveau été intrapable de contrôler son pouvoir, ce qui a causé des problèmes à Viva. Désolée, je ne voulais pas. Ça va, ça va. En outre, je trouve votre pouvoir très intéressant et utile. Vraiment ? Personne ne m'a jamais dit cela ? Tout le monde dit que je ne peux que causer des problèmes. Ça va. C'est probablement parce que vous êtes toujours d'humeur négative qu'il y a un problème avec le contrôle de la magie. Donc, quand on pourra neutraliser cette nuit noire, on s'entraîne ensemble. Après s'être reposées, ils continuèrent leur chemin. Et puis, ils arrivent dans une maison au roi hanté sans le savoir, où toute la fumée sortait, superfaite de ce qui se passait. Les deux filles entendirent un appel sourirent. Pourquoi êtes-vous là ? Venez ici. Deux morceaux de ma magie. Ceux qui portent le pouvoir de la vie et de la mort que j'ai cherché tout ce temps. Entrant dans la maison, ils virent une sorcière les appuyer chaleureusement à part d'un verre. Vous nous connaissez ? En outre, pourquoi cet endroit répand-il cette fumée noire ? Bien sûr, puisque la magie que vous possédez est la mienne. Auparavant, j'ai consacré beaucoup d'efforts à pratiquer ces deux types de magie pour gouverner le pays des merveilles. Un type est la magie de la vie qui m'aide à ranmer les forces obscures et l'autre à la capacité de tout détruire. Cependant, quand j'étais sur le point de combiner ce pouvoir, j'ai rencontré une fée qui m'a interrompue, ce qui a dispersé ma magie et j'ai aussi été enfermée dans cette maison en bois. Il m'a fallu beaucoup de temps pour créer cette fumée noire et rappeler les deux sources de pouvoir de mon côté. Maintenant que vous êtes ici, rendez-moi la magie maintenant. Ce n'est pas possible. Même si je devais garder la magie noire pour le reste de ma vie, je ne peux pas vous laisser le pouvoir de blesser des innocents dans le royaume. Hera, on y va. Mais si je garde encore cette magie, elle me rendra encore plus malchanceuse et je serai rejetée par d'autres. Ce n'est pas comme ça, Hera. Nous nous aiderons mutuellement à contrôler la magie. De quel non-sens parlez-vous ? Une fois que vous êtes entrée ici, vous devez me donner la magie, que vous le vouliez ou non. Après avoir dit cela, la sourcière a immédiatement attaqué Viva et lui enlevé la sourde de son corps. Cependant, Viva réussit encore à résister et à échapper au contrôle de la sourcière. Juste un moment où la sourcière était sur le point de continuer à frapper à Viva. Hera s'est levée pour la... S'il vous plaît, prenez ma magie de la mort et épargnez Viva. Elle ne pourra plus résister à l'attaque. Ne fais pas ça, Hera. Notre royaume serait détruit. Celui qui arrive en premier est bien parce que je récupérerai les deux sources de magie de toute façon. Après cela, la sourcière a rapidement attrapé Hera et inspiré son pouvoir. Immédiatement, Hera s'est conflammée de flammes magiques au bordel. Cependant, comme Hera ne pouvait pas contrôler sa propre magie, elle était facilement à l'entrée par la sourcière. Vous, bande d'idiotes, osez-vous, vous opposer à moi dans votre rêve ? La sourcière se mit en colère, jeta un sort en attrapant le royaume et un vieux joyeux. D'ailleurs, presque tout le pouvoir que je vous ai retiré ici est suffisant pour détruire cet endroit. Désolée de ne pas pouvoir vous sauver. Ce n'est pas grave, au moins vous avez fait de votre mieux et regagnez confiance en vous pour utiliser la magie pour protéger tout le monde. Je suis si fier de vous. Bien que nous soyons dans une position de faiblesse, je suis sûre que les deux gagneront encore s'il y a assez de fois. Êtes-vous d'accord ? Viva prit la main de Yara et les deux se passèrent et dèrent le sort dans l'espoir de se battre jusqu'au bout. Et c'est la fois la solidarité et l'empathie des deux qui les ont aidés à gagner en synergie repoussant l'attaque de la sourcière. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non ! Finalement, sous la force combinée de Viva et Yara, elles ont gagné et ont fait disparaître la sourcière. Nous avons réussi. Enfin, j'ai compris que chaque type de magie a ses avantages et ses inconvénients. Il suffit de croire en vous-même et d'essayer de penser positivement. Tout ira mieux. C'est vrai. Alors, unissons-nous et découvrons plus de magie à l'avenir. Par la suite, Viva embrasse agréciement Yara et la ramada dans son roi. Depuis là, Viva et Yara ont toujours privé et sont devenus de bonnes années pour toujours. Ah ! 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 Ah !